Musique Je m'appelle Philippe Zavier Jaune, j'ai 41 ans, je suis diplômé d'une grande école de commerce et d'une université allemande. J'ai passé 20 ans dans l'édition scientifique, technique et médicale avant de créer ma propre maison d'édition. Le magazine RSE est né au moins dans son concept il y a 5 à 6 ans, lorsque j'ai rencontré Franck Guarnier, qui dirige le CRC à Sofia Antipolis. J'étais alors éditeur, nous avons créé de toutes pièces une collection d'ouvrages scientifiques et techniques consacrés aux sciences du risque et du danger. Lorsque j'ai créé ma maison d'édition, nous avons relancé ce dossier, ce projet même, que nous n'avions pas eu le temps de concrétiser. Et nous avons créé cette revue, qui est bimestrielle, avec une philosophie d'ensemble qui est de jouer la transversalité entre les disciplines, qui s'intéressent à peu près toutes aux risques, mais avec des regards différents. Musique RSE se différencie des autres ouvrages, des autres revues sur le marché, par le fait qu'ils sont, pour ce qui existait à l'époque, soit des revues dites primaires, donc de la littérature très grise, Et à l'autre extrémité du panorama, on a des revues plus françaises, qui ressortissent davantage du magazine ou de la news, avec des données plus factuelles. RSE essaye de faire un mix entre les deux, en reprenant, comme je vous l'ai dit, la transdisciplinarité, voire la pluridisciplinarité des approches, d'une part, et surtout, en les confrontant toujours à la pratique des industries et des entreprises de service. Nous essayons toujours de rester à un niveau de lectorat qui soit praticien, j'ai envie de dire. Musique Nous avons effectivement mis en place un comité de lecture pour deux raisons. La première, c'est que, comme je vous le disais, nous avons une approche pluridisciplinaire, et que, par essence, les enseignants-chercheurs sont extrêmement spécialisés. Donc, il était quasiment impossible, voire impossible, de retrouver dans une seule personne toutes les compétences, tous les savoirs, toutes les méthodologies que nous entendions regrouper. Premier point. Deuxième point, c'est qu'il y associe à ces universitaires des praticiens, dont d'exemples d'entreprises, qui sont dans la fonction hygiène, sécurité, environnement, santé, sécurité au travail, de longue date, et qui sont capables de nous servir de garde-fous, à savoir que nous ne partons pas dans des délires de chercheurs, et nous restons toujours dans une vocation de vulgarisation en sens norme. Musique Nous tenons beaucoup à ce que nos intervenants viennent du monde de l'entreprise pour rester conformes aux préoccupations de nos lecteurs. Nous cherchons à répondre à des besoins opérationnels, et le besoin opérationnel primaire que nous avons identifié, c'est de faire le lien entre la recherche fondamentale et la vraie vie des gens, si je puis dire. Pour ça, nous avons un outil formidable qui est l'expérience du CRC, avec son réseau national, voire international, d'entreprises, et de sites industriels ou de services, qui nous permettent de garantir que nous ne sommes pas à côté de la réalité. Musique Pour se procurer RSE, il y a deux modalités principales. La principale, c'est l'abonnement, puisqu'RSE n'est volontairement pas diffusée en kiosque, forcément, elle est trop pointue, donc il faut s'abonner auprès de la maison d'édition Les Neurons de Moteurs à Paris. La deuxième possibilité, c'est de souscrire un abonnement en ligne pour recevoir la revue sous version électronique sur sa boîte mail. Musique Le site internet présente l'avantage d'être relativement fréquemment mis à jour, c'est-à-dire que nous y insérons des informations que nous relevons dans l'actualité générale ou des items que nous avons repérés depuis l'apparition du dernier numéro papier, de sorte qu'il est plus régulièrement alimenté en contenu que la version papier par définition. ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !